Autre lutte, trois points, contre le casport et d'avoir pris sa revanche, soit au passage. Mais avec Guédiouaï, nous félicitons les hauts dignitaires de notre football, qui ont donc été les douzièmes, voire treizièmes membres de Guédiouaï dans cette affaire-là. Mais qu'à cela ne tienne, nous restons conscients dans notre position. D'abord, pour les trois points, ça c'est eux qui les délivrent. Mais puisque c'est nous qui devons payer 300 000 francs, qu'ils comprennent que, bon, c'est hors de question pour nous de payer une amende de 300 000 fois. Ça veut dire qu'on est, qu'on accepte d'avoir été fautifs. Or, dans cette affaire, nous sommes victimes du débit à la fin. C'est pourquoi nous considérons que c'est un verdict nul et non avenu. Que nous ne reconnaissons pas, qu'ils peuvent imposer, certes, mais que nous ne reconnaissons pas et que nous ne reconnaîtrons jamais. Donc le CASA ne va pas payer l'amende ? Mais ça, ce n'est même pas imaginable. Maintenant, ils ont peut-être les moyens, eux, de soutirer de nos subventions 300 000 francs. Ce sera un vol. Mais nous ne prendrons pas notre caisse 300 000 francs pour payer à qui que ce soit. Maintenant, ce que je disais tantôt, c'est qu'il faudrait que les gens fassent preuve de grandeur. Quand on vous confie la gestion de football, il faut être à la hauteur. Or, malheureusement, je considère qu'ils sont loin d'être à la hauteur. D'accord. Mais ils sont aussi au-delà de la hauteur. Alors, je ne sais pas si...